Musique Yo l'équipe j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo c'est une vidéo que vous m'avez demandé sur les encas que vous pouvez prendre avant de vous entraîner. Donc un truc que vous pouvez prendre en guise de pré-workout et qui va vous aider justement à avoir de l'énergie tout au long de l'entraînement Les séances de boxe elles sont quand même structurées de manière à ce qu'on ait à fournir un effort qui est quand même très intense sur une période de temps qui est assez longue. Si on prend ne serait-ce que la physionomie d'un combat de boxe on est sur des runes de 3 minutes et une minute de récupération. Donc vous avez des efforts qui sont quand même très intenses à répéter de manière fractionnée. Concrètement en boxe la majeure partie du temps on est dans ce qu'on appelle l'anaérobie lactique. Donc c'est une des 3 filières que le corps utilise une des 3 filières énergétiques et dans cette filière le corps va utiliser comme substrat énergétique des glucides donc du glucose. Mais ça c'est dans les zones qui sont très intenses et par exemple les circuits training les pas hauts, les mises de gants etc. Dans les autres phases de l'entraînement on va plutôt être dans l'aérobie et on va aussi utiliser du glucose donc en partant de ce constat là le plus intéressant c'est de maximiser justement l'apport en glucides avant l'entraînement. Mais par contre quand je dis maximiser les glucides avant l'entraînement c'est à prendre un petit peu avec des pincettes parce que en fonction du timing vous allez prendre telle ou telle chose. Vous n'allez pas vous faire une énorme ventrée de pâte juste avant l'entraînement sinon vous pouvez être sûr que vous allez vomir. Je vais vous parler d'une marque qui m'a envoyé un colis, enfin c'est une marque dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente sur les compléments alimentaires c'est la marque RG Sport qui est partenaire avec la pharmacie de la république dont je vous ai aussi parlé dans la vidéo précédente et ils m'ont envoyé un colis pour que je puisse tester leurs produits notamment sur toute la partie qui est liée à la performance. Donc il y a tout ce qui est nutrition avant, dedans et après on va pas forcément traiter sur cette vidéo de la nutrition après l'entraînement, on va plutôt s'attarder sur le pré et le intra. Mais revenons-en au sujet de la vidéo. Si vous avez quand même pas mal de temps avant l'entraînement ce que je vous conseille c'est quand même de vous faire un repas qui est plutôt solide. Moi personnellement ce que j'adorais faire c'était par exemple me faire un bol de flocons d'avoine, je mettais de la cannelle, je mettais du coran et ça passait extrêmement bien vous prenez 50 grammes de flocons d'avoine, vous les faites cuire avec de l'eau, vous mettez dans un bol vous coupez une banane, vous mettez un petit peu de cannelle, un petit peu d'adulcorant et c'est génial si vous êtes pas en sèche vous mettez du miel et ça passe très très bien. Donc c'est vrai que moi j'ai toujours été vraiment un prédicateur de tout ce qui est repas solides. Moi j'ai toujours préféré prendre des repas solides plutôt que boire mes calories mais ça c'est surtout parce que j'ai toujours été dans des sèches qui sont vraiment assez intenses j'ai fait par exemple les 56 kilos, les 60 kilos alors que je fais 1m70 c'était des poids qui étaient extrêmement durs à tenir et en fait pour faire le poids je devais vraiment baisser mes calories assez drastiquement donc quand t'as 1400 calories 1500 calories à claquer dans la journée forcément tu vas pas utiliser ça pour prendre un shaker, un machin, un bidule. Moi je préférais vraiment prendre mon bol de flocons d'avoine et vraiment là j'étais calé pour longtemps mais fallait prévoir quand même le timing, fallait se dire ok je vais m'entraîner dans 2h, faut que je le prenne à telle heure etc etc. Parce que forcément plus le timing se réduit, plus vous avez une fenêtre de digestion qui va être moins importante. Et là vous allez plutôt opter pour des aliments qui vont être beaucoup plus simples à digérer comme par exemple des fruits des bananes, des trucs comme ça. On parle de fruits en général, puis vous avez aussi tout ce qui va être fruit sec comme les dattes, les raisins secs, les abricots secs etc. C'est très très bien. Ça ça peut se prendre même dans l'heure, dans l'heure et demie et ça va quand même relativement bien tenir parce qu'il y a tout cet aspect fibre etc. qui va venir en fait ralentir votre digestion et diffuser justement les glucides de manière beaucoup plus lente et diffuse. Donc là c'est là où j'ai pu tester leur bar qui est pas mal du tout, il y a 22g de glucides si je me rappelle bien. Donc ça une heure avant ça passe extrêmement bien. C'est de la pâte de date de la pâte d'abricot, de la pâte de raisin sec etc. Et c'est mélangé avec pas mal d'autres trucs, notamment du sirop d'agave. Et en fait le fait qu'il y ait des fibres, ça diffuse vraiment l'énergie sur le long terme. Franchement tout au long de la séance j'avais pas vraiment eu de baisse de performance. J'étais vraiment très très bien. C'est vrai que moi personnellement qui n'aimais pas forcément manger un truc vraiment de manière trop rapprochée à la séance, j'ai trouvé quand même que c'était efficace. Quoi dire sur la barre en particulier ? Bah voilà c'est un mélange de fruits secs. Moi personnellement c'est un goût qui me plaît. Y'a pas d'additifs, c'est bio etc. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose de clean je vous recommande. Donc là on est sur une heure une heure et demie avant l'entraînement. Mais vraiment si vous avez vraiment pas le temps, vous êtes vraiment à dix minutes de l'entraînement, vous pouvez prendre ce qu'on appelle des gels ou des purées. Et là j'ai testé le produit qu'ils m'ont envoyé. Donc c'est une espèce de petite pochette avec dedans de la purée de fruits. Ça s'apparente un peu à tous les gels que les cyclistes etc. ils prennent dans leur poche et qu'ils prennent régulièrement toutes les deux heures pour apporter un petit peu de glucides à l'organisme et continuer à performer à un niveau qui est similaire. Donc ce qui est bien c'est qu'il y a des glucides et du magnésium. Donc ça anticipe aussi sur la partie récupération. Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Personnellement moi je préfère le prendre avant l'entraînement. J'aime pas trop manger pendant l'entraînement mais pourquoi pas si ça vous dérange pas personnellement de le faire bah faites-le. Je voulais par contre tester un truc en entraînement et du coup j'ai testé la boisson qui m'ont envoyé. C'est une boisson d'effort qui contient 24 grammes de glucides et qui est pas mal à prendre si vraiment comme pour moi vous avez vraiment le ventre noué pendant l'entraînement et que rien ne passe. Donc là encore j'ai trouvé vraiment que bah tu sens quand même le boost en glucides et tu sens quand même que tu peux performer et que tu peux envoyer beaucoup plus. Et pour moi en fait c'est vraiment surtout en fin de semaine que ça se fait sentir parce qu'en début de semaine t'as de l'énergie, t'as le week-end qui est passé tu t'es reposé et là vraiment le lundi tu l'attaques à fond. Mais par contre en fin de semaine quand la fatigue commence à s'accumuler là je trouve que c'est vraiment un bon boost et que tu le sens vraiment dans l'entraînement. Et tout comme pour le gel vous avez aussi cet aspect récupération avec le magnésium et avec les BCAA qui viennent anticiper cette récupération aussi bien au niveau musculaire que de manière générale sur tout le système nerveux. Donc voilà c'est tout ce que je peux vous dire sur la nutrition pré et intra entraînement. Pour moi c'est vraiment des produits qui sont pas mal. Si vous voulez aller checker bah je vous laisse le lien en description. Ou alors si vous êtes de Nice rendez-vous directement à la pharmacie de la République. Vous aurez toujours un très très bon accueil et vous serez toujours très très bien conseillé sur tous les sujets de nutrition de manière générale. Si je dois faire vraiment un résumé rapide de la vidéo n'oubliez pas que le plus important c'est évidemment le timing. Faites des choix qui sont judicieux. Essayez au maximum d'apporter des fibres pour qu'il y ait une diffusion lente de l'énergie dans votre organisme. Parce que si vous mangez vraiment quelque chose de très consistant juste avant l'entraînement vous êtes sûr que vous allez le payer et votre performance elle va baisser de manière indiscutable. Si vraiment vous avez pas le temps prenez un fruit, prenez vous une boisson d'effort. Vous pouvez même vous faire votre boisson d'effort. Moi je me faisais un truc avec du miel de l'eau, de la vitamine C et je mettais un peu de sel aussi pour éviter tout ce qui est perte de sel minéraux. Et franchement ça fonctionnait aussi très très bien. Donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao !